What's up, j'espère que vous avez été ce maléfique, mais bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Pearson Parce que je n'ai pas d'amiens aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur iPixel en Skyblock Et aujourd'hui, les amis, je vais vous donner ma technique pour pouvoir one-shot les Undermans dans l'end Donc, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait, les amis, parce que j'ai une meilleure armure maintenant Mais j'espère que je vais pouvoir vous donner les conseils adéquats pour pouvoir augmenter votre strength Comme vous voyez ici, votre crit de chance et votre crit de damage Donc, bon, sans plus tarder, les amis, on ne va pas perdre de temps, on va directement se fier à la catégorie des talismans Qu'est-ce que c'est des talismans ? C'est des talismans que vous pouvez crafter, vous les débloquez dans plusieurs sections des catégories Donc, dans la catégorie, par exemple, Obsidian, vous pouvez débloquer le craft du talisman de Gravity Et dans plusieurs autres catégories aussi, ou sinon, ils sont achetables juste ici au shop Donc, juste dans ce shop-là d'aventurier, vous pouvez en acheter déjà quelques-uns Toutes ceux-là, vous pouvez les acheter Lorsque vous avez des talismans, vous allez les réforger ici, à l'enchanteur ici Donc, le meilleur enchantement, c'est Ichi, personnellement J'aime bien les mettre tous mes trucs Ichi, Godly ou Unpleasant Unpleasant, c'est bon aussi, mais moi, en ce moment, je veux vraiment un Ichi ou un Godly Donc, s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi pas trop cher, s'il vous plaît Shiny, non Ichi Gravity, parfait, on en a un Ichi Ensuite, on va tous les déplacer, on va tous les placer dans notre bag Donc, lorsque tous les, ils sont Ichi Godly, Unpleasant et tout, ça vous donne un pourcentage de chance Comme vous voyez, mon crit de chance, il est rendu à 88%, 185% par exemple, de crit de damage et 127 de strength Donc, c'est très, très bien, mais c'est toujours pas assez pour pouvoir passer Surtout qu'on a des potions de strength 5 et critical 3 Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, c'est améliorer notre armure Donc, notre armure, elle est quoi en ce moment? Elle est Unpleasant et il faudrait la mettre full Godly Donc, on va essayer de faire ça, les amis Ça se peut que ça coûte cher C'est vraiment difficile à avoir, le Godly Mais lorsque votre armure est full Godly, vous avez énormément plus de chances de pouvoir On n'a pas été chanceux, on est retourné à Unpleasant, je ne veux pas dépenser trop Dès que j'ai reprend Unpleasant, j'essaie de rechanger de pièce, les amis, je ne veux pas gaspiller toute ma thune Parce que j'ai dû racheter toute cette armure et l'épée Aspect of the End Moi, j'avais tout vendu, j'ai tout racheté pour vous le montrer Et vous allez voir pourquoi ça va être intéressant Parce que je vais vous faire un cadeau après Donc, allez, soit Unpleasant ou soit Godly Je vais essayer de vous montrer en Godly, mais ça coûte cher à... Ça coûte cher, bordel de merde! Oh non! Oh non, toujours pas, toujours pas Allez, Godly ou Unpleasant maintenant, s'il vous plaît Oh my god, vous voyez ma monnaie descendre, les amis, sur le côté Ouch, ça fait mal, les amis, ça fait mal J'espère au moins avoir Godly après tout ça Zélus, non Ça nous prend vraiment Unpleasant ou Godly C'est les deux meilleurs pour ce que nous, on veut faire en ce moment Vous allez me dire, Icons, mais pourquoi tu utilises l'armure de l'end? C'est très simple, les amis, en utilisant l'armure de l'end On a un petit avantage que lorsque l'armure, elle est complète Chaque pièce, par exemple cette pièce-là, si elle me donne deux fois de vie, deux fois de tout Lorsqu'elle est dans l'end Donc pour l'instant, elle nous donne 7 de strength et 3 de cri de chance Mais lorsque nous allons être dans l'end, ça va doubler le truc Donc, il faut savoir aussi que moi, normalement, j'utilise la dragon armor comme celle-ci J'utilise la strong dragon armor et une spicy aspect of the end Ou mon end stable chestplate, dépendamment, je sais pas Ça dépend comment on fait, mais la plupart du temps, j'utilise ceux-ci pour faire ça Donc, comme vous allez voir en ce moment, moi, elle est pas enchantée Donc ça se peut que ça change quelques petites choses lorsqu'on va aller dans l'end Mais l'important, c'est qu'on a la strength, la critique et tout Ensuite, notre épée, il faut la mettre spicy Donc nous, elle est déjà spicy, on l'a acheté comme ça, on a été plutôt chanceux Et maintenant, il faut espérer pour le mieux Il faut faire le plus de dégâts possibles dans l'end Et normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait tourner aux alentours de peut-être 10, 12 000 peut-être Donc on va voir, on va taper celui-là Donc on fait 7 800 Euh, 7 000, on fait 7 000 Donc 7 000, c'est pas assez, les amis On a encore un problème Donc ça veut dire que certains de nos talismans sont pas encore assez puissants On voit 200% de crit damage, c'est pas assez puissant Donc on a encore celui-là 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 qu'il faut reforger en Ichi Donc je vais aller faire ça, les amis Et je vous reprends lorsque j'ai fait ça À tout de suite Donc j'ai mis tous mes talismans, j'ai été chanceux Je les ai tous eu Godly Donc je vais pas dépenser plus de thunes On va aller voir si Godly, c'est déjà, ça fait la différence Ou ça fait la... Si c'est assez pour pouvoir one-shot Mais vous devez jouer comme ça, les amis, avec vos talismans Vos forces et tout Vous devez essayer le plus possible d'les augmenter Donc on faisait 7 000 Cette fois-ci, je pense que si on... Là, je pense qu'on va faire un peu plus encore Donc là, on fait 7 700 On a augmenté Donc c'est parfait Par exemple, comme vous avez vu Mon armure n'est pas Godly Elle est unpleasant Il faudrait vraiment que mon armure soit Godly Ça ferait une énorme différence Et il faudrait que les talismans Il faudrait que je continue Sans les mettre encore en Ichi Parce que comme vous voyez Godly, ça donne Crit Damage 3% Mais le Ichi, ça donne 8% Donc le Ichi, c'est beaucoup plus important Et avec les potions On fait déjà 100% de Crit Chance Avec les potions Crit 3 et Force 5 Donc je vous expliquerai un peu plus tard Comment avoir ces potions-là Mais pour l'instant Je dois encore augmenter mon Crit Damage Donc on va continuer à faire ça A tout de suite Wow Je viens de dépenser 400 000 Les gars Pour essayer de faire l'armure Vraiment J'ai sorti 1 million de la banque Je vais vous montrer Je vais déposer un dollar J'ai sorti 1 million Comme on peut voir Minus 1 million Icons Il y a 4 minutes J'ai perdu Quasement 400 000 Juste à essayer de le mettre en Godly J'ai juste réussi à avoir les pantalons Donc ça ne l'a pas vraiment Augmenté mon Crit Damage De 6% seulement Par exemple Pour les talismans Les amis On n'aura vraiment pas le choix De les mettre Ichi Sinon je crois qu'on ne va vraiment pas y arriver Donc je ne sais pas Si c'est vraiment une bonne idée De les mettre Godly en soi Je crois qu'il faut focus L'armure en Godly Et vraiment tout les talismans En Ichi Donc je vais essayer de faire ça Et puis je vous reprends Lorsque je suis chanceux Et que je les ai Je les ai Quoi ? Ok ça ne m'a pas coûté si cher en fait A peu près 60 000 Je dirais Un truc comme ça Ça ne m'a pas coûté trop trop cher Mais on a réussi à avoir tous les trucs en Ichi cette fois Donc on va voir si c'était ça le problème les amis Mais sinon je ne sais vraiment pas c'est quoi J'ai encore 10 minutes de potions Donc je crois que normalement Là on est à la barre des 10 000 Mais c'est vraiment mon armure en fait le problème Et je n'ai pas envie de dépenser 1 million dans mon armure les gars Juste pour vous le prouver Mais je suis 100% sûr Qu'en étant full godly On fait On passe au dessus quoi C'est parce que dans l'Aisne Ça duplique en fait là Vous savez que vous ne comprenez pas En godly regardez Ça ferait 12% En plus ici Crit damage Godly Godly Ici ça ferait Les crit damage Ça nous ferait 6% de plus Et 6% de plus quoi Normalement avec de base Lui c'est seulement 3 Donc c'est Voilà On fait combien ? 8 000 Voilà c'est ça le problème Je suis sûr 99% les gars Que si on était full godly Ça fonctionnerait Alors je vais essayer de le faire Encore avec les 500 000 Qui me restent Mais vraiment Je ne dépenserai pas plus les gars Je suis sûr qu'on est juste À la barre À la barre À la barre Et si il nous en manque encore On peut toujours dupliquer Spam talisman Avoir plein de double talisman Et les remplir notre ligne De première ligne ici Ou quoi Donc je vais essayer d'aller au spawn Et continuer à reforger mon armure Mais pour vous prouver Mais je suis 100% sûr Qu'en ayant godly On peut one shot C'est vraiment une grosse différence De godly À unpleasant les gars Donc let's go C'est parti Et bah putain What the fuck les gars Ça l'a pris Une vingtaine quoi A peu près une vingtaine J'ai eu les deux fois godly Donc c'est bon Là ça nous fait combien Des crit dégâts Il faut être à peu près À 250 Donc il va nous en manquer Encore un peu Malheureusement je vais aller tester Quand même Combien qu'on fait maintenant De dégâts Faut pas oublier Que si vous avez une banque Sur vous Vous pouvez la mettre Ichi La banque Ça compte pour des dégâts Et ensuite je vais aller voir Le guide des talismans Pour voir les talismans Qu'on pourrait crafter en plus Oh non non Je vais pas tomber Merci Parce que je rappelle Qu'on est pas enchanté Donc peut-être en enchantant Ça va changer quelque chose Je sais pas du tout Là il y a un shiny block Donc on va essayer De taper Synthador man là On fait 9000 On est à la barre les gars On est à quelques trucs De la voix Donc on va regarder bien sûr Que tous nos talismans Soit en Ichi 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 Tout est Ichi Ici Ichi 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 Parfait les amis Donc C'est bon C'est bon ça Donc maintenant Sur notre épée On a quoi On a crit damage Ça Crit chance Ça nous Le 1% Donc notre crit chance C'est quand même encore bonne Attendez On va regarder notre crit chance Donc on a 87% Avec la potion Donc c'est quand même Ok 247% Notre strength Elle est quand même Assez basse A 180 Mais je crois que Si on améliore l'armure Donc par exemple Je crois qu'avec Si on met une meilleure armure Que celle de l'end Donc bon c'est sûr Que l'end c'est une bonne armure Pour débuter Mais si on continue Et dans ce sens là En fait je crois Qu'on peut les one shot Donc ouais 12500 Il va lui rester Très peu d'xp 11500 Donc ouais Il va rester très très peu d'xp Aux endermans Lorsque vous allez les taper Avec une meilleure armure Donc ce que je crois Qu'il manque énormément C'est surtout comme vous voyez Le strength On est à 266 de strength Donc je vais essayer De faire quelques talismans En plus Pour que ça fonctionne Avec notre armure Ender Pour vous prouver Mais normalement On était vraiment À la dernière ligne droite On fait vraiment On fait 9000 de dégâts Vous voyez Il nous en manque Presque pas les gars Pour pouvoir passer au dessus Donc là Qu'est-ce qu'on peut On a deux options On peut spam Les talismans Donc on prend les talismans Par exemple Ici dans le talismans On achète encore Des talismans comme ça On les enchante Et on les tient Dans notre inventaire Donc ça c'est une solution Ou sinon Ou sinon Sinon On essaie d'avoir Une meilleure épée Donc si vous essayez D'avoir une meilleure épée Par exemple Vous pouvez essayer D'aller pour l'aspect Of the end Par exemple Si on essaie d'aller Avec celle-là Et vous êtes full Peu importe Meilleure épée Vous pouvez avoir Un nipping Ou quoi que ce soit Est-ce qu'on fait 12 000 ou 13 000 Ouais Moi je fais 23 000 Mais Moi je fais 23 000 À cause que l'épée Elle est vraiment bonne C'est la meilleure épée Du jeu de l'end Celle-là Mais C'est juste vraiment L'épée L'aspect of the end Qui casse les couilles Sinon Si vous avez Une nipping sword Par exemple Donc une nipping sword Une pig sword Ou quoi Ça peut quand même Le faire Sinon Avec la spicy Aspect of the end Les amis Ça le fait Vous pouvez one shot Il faut juste améliorer Comme je dis Spam les talismans Mettre votre armure Full godly Enchanter votre armure Et bien la reforge Et le tour est joué On fait quand même 9 000 Je vais quand même Vous montrer Que c'est quand même Très bon Vous voyez 9 600 C'est presque Presque tout C'est le dégât Qu'on fait normalement Je vais descendre Encore en bas Il y a aussi un truc Que vous devez faire Les amis Si vous ne faites pas 9 000 C'est que vous devez Améliorer votre niveau De combat Donc déjà Vous devez avoir Les potions Comme je dis Donc les potions Vous allez pouvoir aller Dans la collection Dans les récipients Potions Vous allez pouvoir Avoir la string Potions Donc ça va vous donner Tous les récipients Que vous pouvez faire Pour les strings Que vous avez débloqué Et pour la critical C'est la même chose Vous pouvez aller Jusqu'à critical 3 4 Et puis voilà Vous regardez par vous même Comment ça se craft Mais voilà quoi Sinon Qu'est-ce que je voulais Vous montrer Ah ouais Pour On va l'emba On va taper un zélo Donc celui-ci Vous allez voir Boum A 9 600 On n'est pas mort Ouf une chance Parce que j'ai quand même 400 000 sur moi Donc vous pouvez voir Que vous allez pouvoir Les tout shot Vous allez pouvoir Surtout avoir plus de vie Si vous les mettez Enchanté avec Avec growth 5 Et tout Vous allez être Beaucoup plus puissant Dans l'end Peut-être que ça va jouer Un tour Je ne sais pas exactement C'est dommage Je voulais vraiment Vous montrer une vidéo 100% sûr Que ça allait Enchant Malheureusement Je n'ai pas envie De gaspiller toute ma thune Ou quoi Tu vois Pour vous faire un enchant Mais je vais quand même Vous faire gagner Le full set Donc je vais vous faire gagner Le godly Ender Truc comme ça Un nom enchant Avec la aspect of the end Spicy aspect of the end Donc tout ce qu'il faut faire Les amis C'est me dire Votre nom De votre pseudo sur la pixel Et d'accepter les visiteurs Sur votre île Donc je vais essayer De visiter des îles Des abonnés Voir si vous êtes bien avancé Et tout Et je vais choisir Une personne au hasard Que je vais filer l'épée Donc voilà Si vous voulez participer C'est très simple Vous avez Je répète Juste à mettre votre pseudo Dans la description Les amis Avec votre Votre commande Pour visiter Par exemple Slash visit icons Comme ça Vous pouvez faire Vous si vous faites ça Je visite icons Vous allez pouvoir visiter mon île Bon pour l'instant C'est un peu buggy Je crois Les visitages d'îles Mais bon Vous avez compris Le principe Donc voilà Les amis J'espère que la vidéo Vous a fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas De laisser un pouce bleu Encore désolé Que je n'ai pas réussi A vous prouver A 100% Que ça fonctionne Mais je vous garantis A 99% Que c'est possible Il suffit juste De jouer avec les talismans Rajouter des talismans Modifier les enchantements De son armure Et tout Et vous allez y arriver Les amis 100% Sur ce les amis Je vous laisse C'est Tycons Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao